La COP26, en anglais, ça veut dire Conference of the Parties. C'est-à-dire, en fait, c'est une conférence qui réunit… Alors, les parties, en fait, c'est des pays, principalement. Donc, c'est tous les pays, en fait, qui constituent les Nations Unies. Donc, c'est tous les pays du monde, en fait, qui se réunissent, c'est la 26e édition depuis 26 ans, 27 ans, avec le fait qu'il n'y en a pas eu l'année dernière à cause du Covid, qui se réunissent pour discuter de comment trouver une solution au problème du changement climatique, en tout cas, comment limiter les dégâts du changement climatique, comment réduire les émissions et comment s'adapter au challenge, au défi du changement climatique ? Alors, on peut voir les choses de deux manières. La façon de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, on peut entendre et on entend des discours. Je pense que vous avez entendu Greta Thunberg qui dit assez de blablabla, parce que c'est vrai que ça fait 26 conférences, des gens qui viennent du monde entier, avec un coût carbone assez faramineux, évidemment, pour discuter. Et c'est un phénomène qui prend beaucoup de temps et qui est très frustrant, en tout cas pour nous qui avons la conscience et de l'urgence de prendre ce problème à bras-le-corps. Et en même temps, c'est très frustrant l'avancée des négociations, qui est très, très, très lente, etc. Donc, ça, c'est le côté verre à moitié vide. Et puis, en même temps, on peut dire qu'il y a quand même des progrès incroyables qui ont été faits, notamment il y a cinq ans à Paris, pendant la COP21, où pour la première fois, il a été décidé que tous les pays ensemble feraient des efforts pour parvenir à une réduction des émissions avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Et cette conférence ici à Glasgow, cette année, c'est, donc, si vous voulez, il y a cinq ans, les grands principes qui avaient été décidés, avec des grands objectifs. Mais maintenant, à Glasgow, le but, c'est d'aller dans le détail de comment chaque pays va devoir réaliser ses objectifs. Et donc, avant la COP, et encore dans les derniers jours, vous avez peut-être entendu, chaque pays devait déclarer des objectifs nationaux qui visaient, justement, à atteindre cet objectif global. Et donc, c'est donc l'objectif de cette conférence ici à Glasgow, c'est d'obtenir un accord pour limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés et, si possible, de 1,5 degré. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu pour les grands enjeux. Donc, pour vous donner un petit peu le contexte, il y a un espace où il y a des négociations officielles. Donc, il y a des chefs d'État, des ministres, etc. Donc, ça s'appelle la zone bleue. Et puis, il y a la société civile qui organise des événements un peu en périphérie de cette zone bleue, donc dans ce qu'on appelle la zone verte, où il y a des stands pour les associations. Donc, Arrocha avait, pendant une journée, un stand sur cette zone verte. Et puis, il y a aussi des événements en périphérie de la périphérie, si on veut dire, donc des événements organisés par des associations, des mouvements citoyens, etc. Donc, en ce moment, par exemple, il y a le People's Climate Summit, donc il y a un espèce de contre-sommet organisé par la société civile qui est beaucoup plus critique, évidemment, des négociations en place que ne le sont évidemment les chefs d'État. Voilà. Donc, ça, c'est pour un petit peu l'introduction générale. On pourra dire un peu plus de choses si vous avez des questions sur le processus, etc. Mais là, maintenant, je vais céder la parole à chacun des ambassadeurs qui vont se présenter. Peut-être avant un gros comment on commence, on se trouve des présentations, pour préciser si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Et du coup, après le temps de présentation, on prend un temps de réponse aux questions. Et après, on propose un temps de prière pour ceux qui nous auront joué plus tard, si ça n'a pas le problème aussi. Je suis Juliette Le Sueur, je suis ambassadrice pour le TNX. Et je suis arrivée, moi, la semaine dernière. Et je suis aussi animatrice de la fresque du climat. Et donc, je suis venue passer deux semaines à la COP. Et pour Église Verde, pour créer du lien, faire des rencontres avec notamment les personnes qui s'occupent des autres, des équivalents de labels éclos dans les communautés religieuses ici. Et puis, pour... Oui ? Moi, c'est Timothée. On est deux, Timothée. Je suis celui dont parlait Jean-François tout à l'heure. Je suis arrivé un peu plus tôt que tout le monde. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer à une grande marche qui a eu lieu samedi. Donc, il y avait, selon les organisateurs, 100 000 personnes qui étaient présentes et qui ont marché. Donc, la marche, il y avait 100 000 personnes, alors qu'il pleuvait, qu'il y avait des froids, qu'il y avait des vents. Et j'ai été vraiment marqué par la présence des différentes confessions religieuses et notamment catholiques et protestantes. Donc, il y avait une partie de la marche où il n'y avait que des gens qui avaient des croyances et qui étaient là par conviction religieuse. Ça représentait plusieurs, je pense, plusieurs milliers de personnes. Donc, là, j'ai vraiment été impressionné par l'engagement des gens de la région et de Navarre par rapport à ça. Et le lendemain soir, dimanche soir, j'ai été à une conférence multireligieuse dans un centre musulman, centre musulman dans lequel il y avait des gens de confession juive, il y avait des catholiques, il y avait des protestants, il y avait des hindous et de voir toutes ces personnes de toutes ces religions-là réunies pour une seule et une même cause, entre guillemets, communes, j'ai été quand même touché par ça. Bonjour à tous. Je suis arrivé dimanche comme la plupart des personnes du groupe. Je suis ambassadeur aussi à Rocha. Et moi, je n'avais pas particulièrement réfléchi à des attentes avant de venir et en arrivant, je me suis dit que ce qui m'intéressait le plus, c'était surtout de rencontrer, de discuter avec les personnes et notamment pouvoir profiter de l'endroit où on est logé, qu'on surnomme le base camp, camp de base, où on est avec un groupe d'une quinzaine de chrétiens, donc en tout, on est peut-être une trentaine. Eux, ils ont un objectif de participer vraiment aux discussions officielles de la COP, d'intervenir par rapport aux délégations de leur pays. Donc, ils viennent essentiellement des États-Unis et du Canada. Et ça m'a particulièrement touché puisque ça donnait aussi l'occasion de partager avec des chrétiens, notamment évangéliques, qui viennent de ces pays-là, qui sont en général pas connus pour leur engagement écologique. Et du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir pu rentrer dans la discussion, creuser, un petit peu comprendre comment est-ce qu'eux, ils ressentaient ça, de leur point de vue écolo, de voir comment est-ce qu'ils se ressentaient par rapport à leur église, qu'ils sont peu engagés. L'expérience américaine aussi, de où ils étaient carrément sortis du processus de la COP, de l'accord de Paris. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger avec des frères et sœurs qui viennent d'autres contextes culturels. Et on voit que ça change quand même pas mal l'approche et la manière dont ils voient le sujet. et c'est vraiment enrichissant. Bonjour, Jessica, aussi l'ambassadrice à Arrocha et je fais ça le dimanche. Je trouve ça bien de venir ici en tant que chrétien et de s'engager sur ces sujets-là et de rencontrer d'autres personnes d'Arrocha. Par exemple, hier soir, on a pu venir tous ensemble et on a pu rencontrer le directeur d'Arrocha à Ghana et donc du coup, qui nous a parlé un peu de son action là-bas et aussi de la vision que son pays avait de la COP, la vision du gouvernement vis-à-vis de la COP et la vision plutôt de la population. Et du coup, ce n'est pas des pays sur lesquels on a par exemple beaucoup de ressources où on va spontanément chercher des ressources là-dessus. Donc, c'est vraiment une très bonne occasion pour en apprendre plus sur les sujets-là. Oui, peut-être que je peux juste expliquer que Jessica, elle faisait la vision avec le fait qu'on a mangé hier soir avec toute l'équipe d'Arrocha parce qu'on est sept ou huit d'Arrocha France présents ici à Glasgow mais il y a aussi toute une autre équipe internationale donc d'Arrocha International, d'Arrocha Grande-Bretagne, d'Arrocha Canada. Donc, en tout, on est environ 25 et donc hier soir, on a mangé tous ensemble avec toutes les équipes d'Arrocha un peu partout dans le monde. Voilà, ça, c'était très sympa. Oui, je m'appelle Cathy, je suis aussi ambassadrice d'Arrocha France. Je suis venue aussi dimanche comme les autres et je suis venue pour apprendre et pour prier, pour ouvrir un peu, au moins un peu, ce conférence en prière. Et c'est vrai qu'hier soir, c'était un temps fort de manger avec d'autres du Ghana, du Canada, pour les connaître un petit peu et être encouragé par les projets qu'ils ont en cours. Et une chose qui m'a touchée, en fait, qui est par rapport au changement climatique, on entend parler souvent des pays entiers qui sont touchés par ça. On a dit dans les conférences qu'il n'y a pas un seul pays sur Terre là maintenant qui n'est pas touché et qu'on entend parler des îles entières touchées, des îles pacifiques, etc. Et en réfléchissant sur ça, en fait, ces pays entiers, ces îles entières, c'est composé des individus, des personnes. Et ce sont mes voisins et mes voisines. Et j'ai pu assister, et nos voisins et nos voisines. Et j'ai pu assister à ce qu'on appelle ici des panels. Oui, il y a ces gens qui sont venus de loin à nous parler. Et surtout de ces pays, on dit les pays en difficulté, en développement vulnérable, etc. Une en particulier, il y avait, je l'appelle Marie du Kenya. Et elle est partagée surtout par rapport aux pertes et aux dommages dans sa région. Et j'ai pu, après, juste aller la voir et dire que mes larmes ne peuvent pas régler sa situation, mais que je suis désolée et que je partage sa peine. Elle m'a prise dans ses bras et on a passé un moment entre êtres humains, entre voisines, entre sœurs. C'est une dame chrétienne. Et c'était un moment très fort. Et puis, on est rappelé que ce sont des pays entiers qui sont touchés, mais c'est une personne à la fois, un animal à la fois et des créatures de Dieu et qui souffrent à eux. Et moi aussi. Merci, Catherine. Greg, tu veux... Oui, bonsoir. Donc, je m'appelle Greg. C'est un baisseur à Koucha et qui découvre pour la première fois tout ce qui se passe à une de ces grandes conférences, aux rencontres. Et un événement qui m'a touché, c'était parmi... au moment d'un panel qui était justement encore sur le sujet des pertes et dommages qui sont vécues surtout encore par des pays en difficulté, des pays consuls, comme on dit. Mais il y avait sur le panel trois femmes, une des Philippines, une de Bangladesh et une autre d'Équateur. Donc, bien dispersées. Et ce qui m'a touché, c'est quand elles parlaient des pertes, quelque chose que je n'avais jamais considéré. Elles ont dit que les pertes et dommages n'étaient pas uniquement économiques, mais relationnelles. Et tout le coût relationnel qui est lié à ce qu'elles subissent dans ces pays et l'importance, donc, d'une protection sociale, relationnelle, que je n'avais jamais considérée. Et donc, de ce côté de tout ça, c'est que ces pays qui souffrent le plus souvent souffrent par leurs voisins qui ne sont pas à côté. C'est-à-dire que les polluants ne sont pas là où se trouve la pollution. Et on fait du mal chez les autres, peut-être parfois sans se rendre compte ou quand ça m'ouvre les yeux. Et ça me fait penser à une parole en Ézéchiel 34, c'est le Seigneur qui parle et il dit « Ne vous suffit-il pas d'avoir une eau claire à boire ? Pourquoi troublez-vous avec vos pattes ce que vous n'avez pas dû ? » Question du troupeau qui ne seulement prend pour soi, mais qui trouble les eaux et qui salue les eaux des autres. « Certains d'entre vous ne se contentez pas d'être dans le meilleur partenage. Pourquoi piétine-t-il encore l'air qui reste ? » Et je prends ça pour un défi pour moi-même de considérer comment je peux faire moi pour être un meilleur voisin pour ceux qui sont loin de moi et traiter les autres comme le Seigneur de demande dans ce texte. Est-ce que, Anna, tu veux partager ? Oui, donc moi, c'est Anna. Je suis la fille de Jean-François et Claire qui est aussi sur le Zoom. Et je m'incruste un peu. Je suis censée être en cours en ce moment, mais j'ai pris l'opportunité parce que ça me semblait être quelque chose d'important. Et moi, j'ai beaucoup aimé... Ce matin, j'étais aussi dans une conférence, donc un panel avec d'autres jeunes, des activistes un peu de différents endroits d'Angleterre, mais aussi, il y avait une fille du Kenya, il y avait aussi des personnes qui venaient du Brésil, des peuples indigènes, etc. Et il y avait beaucoup d'énergie, il y avait beaucoup de colère et les jeunes, ils trouvaient qu'ils n'avaient pas assez leur place dans les négociations et donc, ils essayaient vraiment de faire entendre leur voix et d'un côté, oui, c'était assez négatif, mais il y avait aussi beaucoup de... C'était encourageant de voir qu'il y avait des actions, qu'il y avait des gens qui étaient motivés et ils ont fait remarquer que tous ceux qui étaient jeunes, qui étaient là, ce serait ceux qui auraient à prendre des vraies décisions dans le futur et je trouvais ça intéressant de penser qu'ils avaient aussi leur place et des choses à dire parce que c'est eux que ça concerne assez directement. voilà. Merci, Anna. Moi, c'est Manon. Bonjour à tous. C'est moi ce qui me marque vraiment, je pense, le plus dans l'expérience de la COP, c'est de voir les différents critères qu'on a pu rencontrer et comment eux, ils vivent en fait leur rapport avec l'environnement, avec l'écologie, avec le fait que... Enfin, comment eux, ils voient ça avec leur forme. Donc, on a pu discuter le matin, on a un temps de prière et de méditation au Bible Center, au camp de base. Et... Ouais, ces temps sont vraiment super inspirants et puis aussi, c'est un temps où tout le monde partage un petit peu ce qu'il y a vécu dans la journée. Puis après, on s'encourage tous dans le programme de la journée. Donc, il y en a qui, comme la fleur d'entre nous, n'ont pas accès aux zones, mais il y en a qui vont aller vraiment au cœur des décisions, etc. Et je trouve ça beau, en fait, de voir comment on est tous un peu liés et comment on s'encourage les uns les autres, comment on peut partager et rencontrer des gens qui ont vraiment un petit peu différent du l'autre et qui, pourtant, ils ont les mêmes aspirations et les mêmes préoccupations. Et voilà, moi, c'est ça qui m'encourage vraiment pas mal en ce moment. Dans toutes les rencontres que j'ai faites, j'ai été... Au début, j'étais stupéfaite de voir à quel point l'engagement était déjà pris dans les milieux chrétiens. Je me suis dit « Waouh ! » Ils sont vachement plus avancés dans leur chemin que nous. Et puis, en fait, au fur et à mesure en posant des questions et en allant creuser un peu plus loin, en fait, j'ai remarqué qu'on était tous dans le bateau et que, oui, là, on est rassemblés les chrétiens qui ont cette conscience de sauvegarde de notre maison commune. En fait, on est rassemblés là tous. Donc, on a l'impression qu'on est tous sur la haine de l'arbre. dans le monde, mais en fait, au final, on est allé un petit moins comparé au nombre qu'on est dans les canis respectifs. Et quelque part, ça m'a rassurée de savoir qu'en fait, on avait tous des difficultés à informer nos communautés, à les amener dans un mouvement pour avoir plus de conscience de l'urgence et de la réalité de la situation et que, non, ça ne se passe pas que ailleurs et que, oui, on a la responsabilité et qu'on a le pouvoir de faire bouger les choses aussi à notre petit moment. Et, oui, ça, ça m'a... C'est un peu ce à quoi je vais repartir. Voilà, qu'en fait, c'était très ressourçant et inspirant et, en fait, l'herbe, elle n'est pas du tout plus verte ailleurs. Absolument pas. Et toi, Jean-François, avec quoi tu vas repartir ? Alors, moi, j'ai eu plusieurs moments un peu forts qui m'ont touché. Le premier, c'était lundi, le discours de Barack Obama que j'ai pu écouter en direct et il y a quelques-uns d'entre nous qui ont pu même aller dans la salle où il intervenait. Moi, j'ai pu le voir en simultané mais par écran interposé. Et j'ai été vraiment touché par ce que j'ai eu l'impression qui était vraiment de la sincérité quand il partageait la difficulté qu'avait été la sienne alors qu'il aurait voulu faire plus pour le climat. je pense que c'était une façon évidemment de répondre un peu à Greta Thunberg qui dit mais à ces blablabla mais expliquer en fait toutes les complexités que peuvent ressentir les hommes politiques face à des choses qu'au fond ils aimeraient dans certains cas pas tous les hommes politiques mais faire avancer beaucoup plus mais en fait ils ont des tas d'obstacles institutionnels qui font qu'en fait ils n'ont pas la possibilité de le faire autant qu'ils voudraient. Et donc, ils ont besoin de nous en fait et c'était vraiment son message ils ont besoin qu'on vote pour les politiciens qui vont prendre les bonnes décisions en faveur du climat ils ont besoin que nous on continue à mettre la pression en fait sur les hommes politiques pour leur dire que pour nous c'est des sujets qui comptent pour nous c'est vraiment important et qu'on ne va pas lâcher la pression tant qu'il n'y aura pas des bonnes décisions qui seront prises et donc je pense que c'était une invitation vraiment et une confirmation aussi que c'était important qu'on soit là pour pouvoir justement exercer cette pression et vous aussi en France vous avez du pouvoir en parlant aux politiciens en parlant en votant pour des candidats qui vont s'engager en faveur de la crise écologique et donc ça c'est très important ça c'était le premier temps deuxième temps c'était comme ce que vient de dire Manon je pense que ce qui est vraiment ce que j'apprécie beaucoup dans cette expérience c'est justement ce temps qu'on a en commun le matin pendant une heure où on fait un petit peu un débrief de la journée de la veille et où chacun dans les 20 ou 25 personnes qui sont dans ce centre ce camp de base où on dort partage un petit peu ce qu'il a ressenti au cours de la semaine de la journée passée et par exemple ce matin il y avait une personne qui partageait qu'un pasteur africain qui était dans un panel hier dans la blue zone donc dans la zone des négociations avait justement aussi réagi à ses propos de Greta Thunberg sur le blablabla en disant nous en fait le changement les COP c'est les seules occasions en fait où on a de s'exprimer donc pour nous c'est pas du blablabla c'est vraiment vraiment vital qu'on puisse exprimer notre cette injustice qui nous est faite etc. dans les pays du Sud donc ça permet de mettre un peu en perspective les choses qui sont partagées je me suis content de ces deux exemples mais pour dire que c'est des émotions on vit au rythme de cette conférence avec les annonces qui succèdent ce matin on était découragé parce que les nouvelles qui nous venaient des coulisses n'étaient pas bonnes sur les engagements qui n'étaient pas à la hauteur beaucoup de délégués étaient découragés profondément et puis là juste avant que ce zoom commence sur nos réseaux WhatsApp parce qu'on est en communication constante avec différentes personnes d'Arocha qui suivent l'actualité de façon très près on a appris qu'il y avait les Etats-Unis et la Chine qui sont en train de faire des déclarations qui sont finies je crois mais en tout cas qui étaient tout à fait positives et qui pourraient vraiment changer alors que la conférence était à priori partie pour durer bien au-delà de vendredi puisque normalement elle s'arrêtait vendredi mais on était très très loin d'un accord donc voilà donc on vit au rythme de ces différentes annonces qui sont qui nous permettent aussi de porter ça effectivement dans la prière tout au long de la conférence alors je ne vois pas très bien 19 pays ont annoncé à la COP26 un engagement avec toute exploitation fossile à l'étranger d'ici fin 2022 la France n'est hélas pas sous-crime est-ce que Arocha ou d'autres participants français comptent demander au gouvernement français de prendre aussi un tel engagement merci pour ta question je pense que je vais répondre ok parce que en fait Arocha a une délégation qui est dans la dans la blue zone dans la zone bleue la zone des négociations et les ambassadeurs qui sont ici n'ont pas accès malheureusement à la zone bleue donc ils ne peuvent pas participer directement aux négociations et au travail de lobbying en fait qui est fait à l'intérieur de la zone bleue mais à l'intérieur de la zone bleue il y a une dizaine d'équipiers d'Arocha internationale enfin de différentes Arochas nationales et d'Arochas internationales et donc nous dans la zone bleue on essaie effectivement de faire avancer de faire pression pour que des décisions soient prises donc qui correspondent aux objectifs de réduction des émissions etc. Et cette année nous Arocha puisque Arocha est une association qui travaille comme vous le savez principalement dans le domaine de la conservation de la nature dans le domaine de la protection des espaces naturels notre principal axe de lobbying c'est de promouvoir ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature nature based solution qui est en fait dès que on peut stocker beaucoup de carbone dans les espaces naturels en particulier dans les forêts primaires qui sont pas qui sont restées intactes et plutôt que de couper des forêts et puis de replanter derrière ou de faire de la compensation carbone etc. il vaut beaucoup mieux les laisser dans leur état le plus naturel possible. Donc là on a toute une action coordonnée sur principalement qui porte sur cette nature based solution des solutions basées sur la nature et là par exemple aujourd'hui même on a publié beaucoup d'articles et on a fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux etc. en rapport avec la protection d'une forêt qui a été évoquée plus tôt dans la journée dans la soirée qui est la forêt d'Atewa qui est une forêt magnifique primaire du Ghana et qui est menacée par des projets d'exploitation de mines de bauxite par des compagnies chinoises avec l'accord du gouvernement ghanéen et donc là notre gros point de pression c'est sur ça donc là on a cherché à en quelque sorte un peu mettre le gouvernement ghanéen devant des contradictions il a pris des engagements pour arrêter la déforestation et en même temps il est d'accord pour continuer sur ce projet d'exploitation et destruction de la forêt de l'Atewa donc là on a fait tout un gros buzz médiatique il y a eu des interviews sur la BBC etc. qui visent à cet objectif particulier donc on est obligé d'être un peu focalisé et à titre personnel j'ai essayé d'aller rencontrer la délégation française et c'est un peu compliqué parce qu'en fait la délégation française ne veut pas recevoir des ONG donc des associations comme Arrocha de façon individuelle elle ne veut que affaire à des associations qui sont dans un réseau donc je suis en contact avec le réseau Axio Climat pour pouvoir assister aux réunions avec la délégation française mais pour l'instant c'est en cours de rodage donc c'est clair que c'est la première fois où on est dans la zone des négociations donc on a encore beaucoup de choses à apprendre et on sera là aussi pour la COP de l'année prochaine puisqu'il y aura certainement de façon certaine une COP encore l'année prochaine c'est pas un échec c'est vraiment nécessaire il faut bien comprendre que faire s'entendre des centaines de pays sur des sujets compliqués ça prend beaucoup de temps ça prend beaucoup d'énergie comme je le disais au début et après bien sûr que si j'ai l'occasion de rencontrer la délégation française je pourrais leur poser des questions plus spécifiques sur les objectifs sachant que la délégation française dans leur très grande majorité en grande voie ils sont de notre côté c'est tous des gens qui sont aussi passionnés par les questions climatiques et qui voudraient que le gouvernement avance plus vite que ce qu'il fait actuellement voilà donc il faut plutôt les voir comme des comme des personnes qui essaient de faire avancer les choses que comme des entre guillemets ennemis dont il faudrait se méfier voilà je crois qu'il y a d'autres messages peut-être j'évoquais Timothée a partagé un lien pour découvrir et puis d'ailleurs aujourd'hui Manon j'en profite Manon a posté aussi donc si vous allez sur notre page Facebook aujourd'hui vous verrez que on a eu beaucoup d'articles de presse depuis qu'on a commencé à être ici on a eu la chance d'avoir des articles dans des journaux comme Réformes La Vie un site d'info qui s'appelle Info Chrétienne RCF et puis j'en oublie encore Phare FM aujourd'hui donc c'est des médias qui couvrent un peu tout le spectre du monde chrétien catholique protestant évangélique donc on a et donc aujourd'hui Manon a publié un article justement sur cette question des solutions basées sur la nature qui est parue sur Info Chrétienne et donc elle l'a postée sur Facebook donc vous pouvez retrouver sur le Facebook d'Arroche à France comme tous les autres articles qu'on a partagé et vous n'avez pas besoin d'être abonné à Facebook pour aller sur la page Facebook vous pouvez accéder juste au lien sur la page moi je pense qu'en venant je me dis aussi de manière collective avec Arroche à France et les ambassadeurs notre objectif en venant ici c'était de donner aussi plus de visibilité au sujet de la COP dans le monde chrétien en France en particulier pour un objectif de sensibilisation et je pense que c'est vraiment ce qu'on a pu faire en préparant des contacts assez nombreux avec des médias de passer pas mal de temps et c'est quand même quelque chose qui prend du temps dans nos journées de s'exercer au métier de reporter et de partager des articles sur notre expérience alors Jean-François le fait très bien sur des articles assez approfondis et nous on essaie de le faire pour retransmettre un petit peu aussi comment est-ce qu'on le vit et mettre sur papier à l'écrit aussi un petit peu tous les petits témoignages qu'on a pu vous partager donc ça c'est clair que c'est quelque chose qu'on attend de cette COP et de notre participation de vraiment pouvoir sensibiliser utiliser le sujet pour toucher en France les chrétiens après je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut partager sur d'autres sujets non je te suis sur ce sujet là je te suis dans le sens où vous êtes nombreux à regarder notre zoom ce soir donc ça veut dire quand même qu'il y a du monde qui s'intéresse à la question en France moi c'est pareil je ne m'attends pas à un accord révolutionnaire des chefs d'État mais par contre de voir que ça bouge en fait pas que chez nous dans le rassemblement alternatif qui est le People's Climate Summit il y a vraiment énormément de monde ça représente du monde on croise du monde dans la rue qui est pour la COP on peut engager entamer des conversations dans la rue avec des gens ils nous demandent pourquoi on est là on est là avec Arroucha une association chrétienne française ils sont vachement curieux ils posent des questions ah oui qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait là moi c'est moi c'est une des choses qui me réjouit à ma présence ici donc non effectivement je ne m'attends pas à un accord révolutionnaire par contre faire parler les gens faire réfléchir les gens par rapport à la foi par rapport à nous par rapport à notre position personnelle pour le moment moi c'est une mission à couper tout ça moi je crois que moi je crois que oui effectivement l'objectif principal pour moi en venant ici c'était d'être des témoins de ce que de ce que c'est un sujet hyper important qui nous tient vraiment à cœur qui est le défi majeur du 21ème siècle de notre génération et que en tant que chrétien on a cette chance de pouvoir venir et de pouvoir passer du temps ici à affirmer nos convictions à parler avec vous aussi et c'est vraiment ça en fait le plus important c'est de pouvoir communiquer aujourd'hui Catherine Hayhoe qui est une climatologue américaine issue du monde évangélique mais qui est qui est très connue aux Etats-Unis et dans le monde entier expliquait que en fait le pouvoir le plus important qu'on a c'est de parler de d'échanger de parler de ce qui nous tient à cœur du changement climatique et donc chacun d'entre vous vous avez le pouvoir en en parlant elle dit souvent autour du repas de Noël autour de avec vos voisins quand vous allez chercher vos enfants à l'école quand vous allez faire des courses etc. et qu'en fait c'est comme ça que les choses peuvent changer donc c'est vraiment pour nous le but c'est de transmettre de venir ici s'informer pour pouvoir ensuite transmettre donc déjà au travers des articles c'est aussi je pense pour certains des ambassadeurs ici c'est peut-être la première fois qu'ils faisaient un article pour un journal qui va être publié c'est aussi une super expérience je pense de pouvoir transmettre comme ça Timothée Kaufmann va pouvoir faire une intervention en direct samedi sur RCF dans une mission nationale je crois que c'est à 11h je crois que c'est ça voilà donc si vous voulez l'écouter sur RCF lundi nous on sera tous dans le train en train de rentrer mais lui il va rester exprès en arrière pour pouvoir faire la trappe pratiquement et puis voilà et puis d'ailleurs aussi on en profite pour annoncer le 19 novembre le 20 novembre le samedi 20 novembre on sera à Paris aussi dans une église donc restez probablement une église rue de Sèvres à Paris mais si vous êtes abonné si vous êtes là c'est que vous recevez les nouvelles d'Arocha France a priori ou si vous ne le faites pas n'hésitez pas à vous inscrire sur le site d'Arocha vous pouvez trouver un lien pour vous inscrire à l'aide de nouvelles et on vous informera donc d'une soirée consacrée un peu justement à parler de ce qu'on a vécu ici à Glasgow dans le centre de Paris donc en chair et en os ça sera quand même plus agréable et on aura l'occasion de plus discuter plus en profondeur de ce qu'on ne fait qu'effleurer ce soir voilà et pour ceux qui ne seront pas à Paris aussi le prochain Zoom ambassadeur c'est sur le plan du Plédoyer environnemental et donc ce sera le jeudi 25 novembre on peut déjà réserver la date si vous n'avez pas fait sur Zoom donc et ce sera Andy Alkins qui est le directeur d'Arocha Le Quai en Bretagne qui va intervenir ce que je vais passer donc voilà on pourra développer mais en plus le thème du Plédoyer après l'accord comment sont choisis les membres des délégations officielles oui alors à vrai dire je ne connais pas la réponse précise je pense qu'il y a des membres du gouvernement il y a des fonctionnaires mais donc Gravit dans la zone des négociations la zone bleue il y a toute une toute une donc en fait il y a trois types de badges il y a ceux qui sont dans la délégation officielle il y a les observateurs dont je fais partie enfin l'équipe d'Arocha qui sont dans la zone bleue sont observateurs organisation ONG observatrice et puis il y a les médias aussi voilà et donc dans les observateurs donc il y a toute la société civile il y a plein de plein d'ONG donc on a on a évoqué par exemple la fresque du climat qui est présente il y a pas mal de gens de la fresque du climat qui sont là il y a des autres associations il y a des journalistes et donc toutes ces personnes en fait peuvent rencontrer la délégation française pour représenter des points d'intérêt particuliers ou pour pour aussi recevoir des informations de la délégation française sur les points sur lesquels ils aimeraient l'aide de la société civile pour sensibiliser ou pour faire pression etc voilà et donc c'est donc je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question Thomas je ne suis pas un expert du tout des négociations de la COP puisque c'est la première fois en fait que je suis dans la zone bleue on avait organisé en marge de la COP21 à Paris une grosse conférence donc on avait été présent de façon indirecte en marge de la conférence c'est la première fois qu'on est dans la zone des négociations en trop longtemps on avait aussi une question de Philippe sur la Russie qui est absent à l'UASGO est-ce qu'elle a fait des déclarations à ce moment je ne sais pas du tout non c'est un des gros points noirs il y avait donc la Chine et la Russie notamment qui étaient parmi les nations qui étaient pointées du doigt pour leur absence et c'est en ce sens que l'annonce de la Russie de la Chine conjointe avec les Etats-Unis en plus conjointe avec les Etats-Unis parce que c'était souvent bien sûr une tension très forte entre les Etats-Unis et la Chine c'est en ça que c'est particulièrement encourageant et on peut espérer que la Russie va se sentir de plus en plus isolée si la Chine maintenant donc on peut espérer que des déclarations de la Russie soient viennent prochainement bien sûr moi je peux partager que alors on est donc avec dans un camp avec une majorité de de personnes qui sont de sensibilité évangélique il n'y a pas que des évangéliques il y a des catholiques il y a d'autres personnes d'autres dénominations protestantes mais moi ça me touche particulièrement de voir leur mobilisation et aussi leur sentiment de je dirais de leur envie de demander pardon en fait pour l'attitude des églises évangéliques notamment aux Etats-Unis où ils sentent bien qu'il y a un gros décalage entre leur inquiétude leur mobilisation pour le changement climatique et souvent une résistance très forte de leurs églises et ce n'est pas le cas que malheureusement aux Etats-Unis on a aussi en partageant entre nous on a aussi certains d'entre nous avaient aussi ressenti ça dans leurs propres églises soit de la résistance active soit un manque d'intérêt ou une oreille très distraite par rapport à ces sujets et puis moi personnellement oui juste pour rebondir aussi là-dessus par exemple hier on a posté un article sur le site Info Chrétien donc un site qui a beaucoup de gens qui lisent les articles dessus et immédiatement on a eu plusieurs réactions climato-sceptiques il n'y a pas de changement climatique je ne sais plus ce que c'était les autres enfin bref ça peut être un peu décourageant et de ce point de vue-là c'est vrai que c'est très encourageant d'avoir des gens qui sont avec qui il n'y a pas besoin d'expliquer tout ce que nous on ressent profondément sur ces questions du coup je vais aussi rebondir parce que la question précédente je l'ai partagée dessus c'est que je trouve ça vachement encourageant ce qui est beaucoup encouragé c'est de voir la mobilisation de la fresque pour le climat je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet outil c'est un outil qui permet d'être assez sensibilisé aux questions du réchauffement climatique et en fait on a vu des fresqueurs donc c'est des gens qui vont parler de la fresque etc un peu partout à la COP ils sont super longs à s'être mobilisés pour venir et c'est un outil qui n'est utilisé que depuis deux ans enfin trois depuis des années de suite et en fait de voir comment ça a explosé comment de plus en plus de personnes s'y intéressent au sein de la COP en fait finalement un peu toutes les nations ont entendu parler de ça parce qu'ils sont partout honnêtement ils sont devant toutes les entrées à présenter leur truc mais en fait je trouve ça super encourageant de voir déjà qu'il y a plus de gens plus de monde qui se mobilisent de bien parler de ça et aussi moi ça m'encourage pour notre réseau de chrétiens j'aimerais bien que ce soit la même ampleur la même ampleur au niveau des chrétiens que les ambassadeurs aussi puissent avoir un monde qui explose comme ça tellement gentil par ces questions que voilà on entend un peu partout parler donc ça ça m'a beaucoup encouragée et du coup on a eu quelques contacts avec ces personnes-là les fresqueurs qui sont du coup français aussi et c'est des contacts très intéressants le seul évolent dont je vais être à la presse c'est que je commence dans les causes ça va des causes aux conséquences et donc dans les causes c'est les activités et activités humaines on ne parle pas de pourquoi est-ce que veut consommer toujours plus et veut enfin voilà en fait on ne va pas parler des causes qui pour moi sont le péché qui nous poussent à vouloir consommer plus qu'on a besoin plus que ce qu'on a en fait donc voilà ce serait peut-être quelque chose à rajouter à cette fresque dans nos milieux chrétiens le programme du coup des personnes qui sont avec nous dans le camp de base donc ils sont sur un programme qui s'appelle C-COP C-COP COP en fait c'est Christian Climate Observer Program voilà c'est ça Christian Climate Observer Program donc chrétien climat observateur programme littéralement et qui est, de ce que j'en ai compris, vraiment un programme pour à la fois pousser, encourager, donner un cadre spirituel et aussi sur le fond à des chrétiens pour qu'ils puissent se mobiliser dans ce type de négociation et porter une perspective chrétienne sur le terrain des négociations. Donc, il me semble que dans les participants de SICOP, il y a un beau comité américain et canadien. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres nations, peut-être le Royaume-Uni aussi, je ne crois pas qu'il y ait d'autres nations encore représentées, mais c'est vrai que je le dis que ça pourrait être intéressant dans la suite des COP de peut-être avoir un petit groupe de SICOP français qui puisse se monter. Je dis ça parce que j'en ai discuté ce matin avec Lewell, qui est l'américain qui gère ça, mais je n'en ai pas encore parlé à Jean-François. Je ne sais pas encore ce qu'on en pense, ce qu'il en pense, mais je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant et qui pourra aussi nous inspirer, nous, Français, dans notre petit monde protestant évangélique, protestant et ou évangélique, à prendre un peu plus part aussi aux structures politiques dans notre pays, là où en général, avec la laïcité, on a un peu tendance de ne pas trop vouloir rentrer sur ces questions-là ou pour d'autres raisons. Merci, Timothée. Alors, je propose qu'on ne va pas répondre à la question sur les chemtrails parce que je pense que ça va nous éloigner trop du sujet. Et puis, je propose qu'on nous passe maintenant un petit moment de prière. Manon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer d'aller en petit groupe pour ceux qui le souhaitent. Évidemment, il n'y a aucune obligation, mais ceux qui ont envie de passer un petit moment de prière, ça peut être que vous pouvez rester aussi peu de temps ou aussi longtemps que vous voulez. On va vous mettre en petit groupe. Alors, on vous propose de prier vraiment pour la suite des négociations. On croit à Rocha que la prière est vraiment importante. Le combat qui se mène sur le thème du changement climatique, ce n'est pas juste un combat des hommes, c'est un combat spirituel. On est face à des enjeux spirituels majeurs et on croit vraiment que face à ces enjeux spirituels, l'homme seul ne peut rien. Et bien sûr, on est là pour apporter nos quelques pains et nos quelques poissons, mais on a vraiment à cœur que cette conférence soit portée dans la prière. C'est ce qu'on fait avec l'équipe des Christian Climate Observer Program et l'équipe d'Arocha. Et bien sûr, comme l'a dit Timothée tout à l'heure, il y avait des dizaines de milliers de chrétiens qui étaient là à Glasgow avec une vraie mobilisation et d'autres religions aussi. Et donc, je vous propose qu'on prie. Vous serez, je pense, suffisamment à partir de ce qu'on a un petit peu partagé. Je pense que vous avez déjà suffisamment de sujets de prière, mais je pense que ce qu'on peut vraiment prier, c'est pour qu'il y ait un accord qui soit ambitieux, qui force vraiment les gouvernements à aller vers une véritable transformation de la société pour incorporer ces questions, ces crises écologiques, pour vraiment montrer qu'ils ont pris l'ampleur du problème et qu'on puisse aller vers une société qui soit plus juste, qui soit moins carbonée et qui soit aussi, en fait, bien meilleure pour l'épanouissement de l'être humain. Parce que la question du changement climatique, ce n'est pas juste une question écologique, c'est une question qui touche à l'injustice, qui touche à l'oppression de l'homme, à la destruction du vivant. Et donc, en tant qu'Arocha, notre mission, c'est de préserver le vivant et de mobiliser les chrétiens. Et donc, si vous pouvez prier pour ces deux missions-là, déjà, c'est vraiment super. Et puis, je crois que tous les gouvernements ont besoin d'être portés dans la prière pour que s'ils ont de bonnes intentions, qu'ils puissent être confortés dans leurs bonnes intentions et que si, au contraire, ils n'ont pas forcément des bonnes intentions, qu'ils ne puissent pas avoir le dernier mot. Bonne.